Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que vous croyez au destin, au hasard ? Est-ce que vous vous êtes demandé s'il existe votre sosie dans ce monde ? Personnellement, je me le suis déjà demandé et aujourd'hui, je vais vous partager l'incroyable histoire de deux sœurs qui ont été séparées lors de leur naissance et qui se sont retrouvées grâce aux réseaux sociaux mais tout ça après le générique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable histoire d'Anaïs Brodier et Samantha Futurman, deux jumelles qui ont été séparées à la naissance et qui se sont retrouvées grâce aux réseaux sociaux. Tout a commencé lorsque l'amie d'Anaïs est venue la voir en lui disant qu'elle a vu une bande-annonce sur YouTube d'un film qui s'appelle 21 and Over et qu'il y a une actrice qui lui ressemble trait pour trait. Anaïs perturbait, elle est partie voir la bande d'annonce et en effet, cette actrice lui ressemble beaucoup et s'est dit mais comment ça peut arriver ? C'est pas un hasard, il y a forcément une explication logique. Du coup, vu qu'elle a vu que l'actrice s'appelait Samantha Futurman et la partie l'a contactée sur Facebook en lui disant « Bonjour, je me suis un peu renseignée sur toi sur Internet et j'ai vu que par hasard on était nées toutes les deux en Corée du Sud et le même jour, le 19 novembre 1987, j'aimerais bien avoir une explication. Est-ce que tu pourrais me contacter ? » Il y a trois mois qui passent et bien sûr, Samantha est une actrice. Elle est hyper occupée, elle n'a pas le temps de consulter sa messagerie et trois mois d'attente quand vous avez des questions qui vous trottent la tête, je vous assure que c'est hyper long. Du coup, Anaïs, elle va voir un de ses amis et elle lui dit qu'il faut vraiment qu'elle trouve une solution pour contacter Samantha. Du coup, il joigne l'assistant de cette dernière et enfin, Samantha accepte l'invitation d'Anaïs et se parle sur Facebook et elles se rendent compte qu'en fait, elles sont soeurs jumelles sauf qu'une a été adoptée en France et elle s'appelle Anaïs et l'autre a été adoptée aux Etats-Unis et elle s'appelle Samantha et lors de leur première rencontre par Skype, elles étaient hyper stressées toutes les deux et elles avaient peur qu'en fait, elles aient rien à se dire mais la discussion a duré 4 heures chacune a parlé de sa vie, ce qu'elle a fait, comment elle vit avec ses parents. Les deux jumelles ont été hyper contentes de se retrouver et il y a un documentaire que Samantha a sorti qui s'appelle Twinsters si jamais ça vous intéresse et vous souhaitez le regarder. Il faut savoir que ce documentaire a reçu 48 000 euros de soutien parce que l'affaire a fait un gros boom en 2013 quand ça s'est su. Cette histoire me fait beaucoup penser au film Anoukate je ne sais pas si vous le connaissez mais ces deux jumelles et leurs parents ont été séparés ils sont en conflit et ils ne savent pas l'existence l'une de l'autre et elles se retrouvent par hasard dans un camping et elles décident d'échanger leur identité la première elle va avec le père de l'autre et la deuxième elle va avec la mère de l'autre et ils découvrent qu'elles sont soeurs et qu'elles ont été séparées à la naissance en vrai cette histoire je l'ai trouvée hyper surprenante mais je suis hyper contente pour les deux jumelles qu'elles se soient retrouvées et qu'elles vivent heureuses maintenant j'ai vu qu'elles ont fait une enquête sur leurs origines en Corée du Sud elles ont cherché leur première famille adoptive et elles ont essayé de joindre leur mère biologique comme quoi pas toute histoire d'adoption finie triste ou malheureuse il y a des histoires qui finissent bien voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire moi je suis toujours à la recherche de ma sosie alors si vous la connaissez vous pouvez le mettre en commentaire aussi je vous invite à lâcher un pouce bleu à vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi et moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain soyez au rendez-vous j'avais un pouce bleu à vous Sous-titrage ST' 501